Direction Salon Sud, c'est ce que je vous disais, parce que là nous sommes à Salon Nord. Mais je vous confirme, il y a des touribiers de partout, voilà. Parce qu'à Marseille, on a des vieux trucs à l'époque, il logit les gars de la Seine-CF à Marseille, j'entends bien. Et mes amis, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Et bien oui, on se retrouve encore une nouvelle fois et vous sachez que ça me fait très plaisir. Très plaisir, pourquoi ? Parce que quand je suis avec vous, je suis content et quand je suis content, je suis de bonne humeur. Bon, ce qu'on vient à dire, la même chose. Mes amis, alors aujourd'hui, écoutez, il y a du vent. Pour autant, il ne fait pas froid, nous avons 23 degrés. Je vais ouvrir un tantinet, soit peu, voilà, pas trop pour le bruit, patati, patata, d'accord ? Mes amis, nous allons à Aiguière. Alors Aiguière, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est au-dessus de Salon. Enfin, au-dessus, à côté, voilà, ça dépend où on se trouve, c'est toujours pareil. Salon, c'est pas très loin de Marseille. Et Marseille, si vous ne savez pas où c'est Marseille, comment on va dire ? Il reste le suicide. Alors, mes amis de la Aiguière, ça, vous le savez, puisque je vais vous en évoquer. Le sujet, à gauche, une petite piste d'aérodrome, paramoteur, pendulaire, parapente, et tête qu'enji. Voilà. Parc naturel des Alpilles. Les Alpilles, les Amis, c'est ce que vous voyez en face. Cette petite montagnette, à la base, c'est la chaîne des Alpilles. En fait, en tout cas, le début. Je vais fermer ce côté. Voilà, c'est le début de la chaîne des Alpilles, mes amis. Ce que je vais faire, vous savez quoi ? Pour faire moins d'air, je vais mettre la soufflerie doucement. Et je vais la régler de façon. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Voilà. Avoir un peu d'air, mais gentiment. Donc, je vous disais, les Alpilles, bon, ben voilà, on commence un peu à mieux voir. Voilà. Alors, il y a du vent. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, pas la peine que je vous revois ma gratte de bouche. Vous vous rendez compte de suite. Il y a du vent. Je peux vous dire que dans la direction, je le sens. Là, c'est moi qui... Voilà. C'est pour faire... C'est pour imager mon propos. Voilà. Mes amis, donc, je vous disais, de l'avant-là, il y a hier, il y a hier, il y a hier, à côté de Salon, Salon à côté de Marseille. Bon, voilà. Bref. De les guillères, mes amis, je vais faire un petit arrêt. J'ai du matériel à déposer. Et ensuite, nous allons transiter Salon, Salon de Provence, bien entendu, producteur de fruits et légumes à 900 mètres. Alors ici, des producteurs de légumes, de cerises, d'abricots, qu'on aurait commencé à... Alors, je fais attention parce que vous voyez ce que je veux dire. Là, si je fais un écart, tu as une erreur de pilotage ou une petite poussette du Mistral, bon, ben voilà. Je vais direct à la pivette et je peux m'en filer chacun avec vous les 8 canettes. Alors, les amis, je vous disais, les producteurs, ben vous voyez, là, producteurs fruits et légumes. Bon, c'est du régional, tomates anciennes, c'est-à-dire que c'est des vieilles tomates. Elles ont, ça fait des années, ils veulent s'en débarrasser, mais elles sont trop anciennes, quoi. Voilà, ils ont du mal. Bon, blague à part. Alors, elle, lui, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle, c'était une dame, bon, on aurait dit un garçon, du coup. C'était une dame, je ne sais pas, elle cherchait du réseau, on aurait dit. En plein milieu de Daicham. Je n'ai pas tout compris, mais bon, chacun trouve Medji à sa porte. Alors, il y a... Ah, mais cool ! Donc, voilà, alors, mes amis, j'ai dû m'arrêter 2 minutes parce que j'ai reçu un coup de téléphone. Et je ne voulais pas louper ce magnifique trajet, ça, c'est pour vous. Et ce que nous avons loupé, bon, mais ce n'est pas méchant, mais ce qu'on a loupé, c'est que le... À l'entrée de chaque village, vous avez le panneau du lieu dit. Et là, c'était Higuerre. En l'occurrence, il était à l'envers. Bon, c'était juste pour vous informer de ce petit détail. Techniquement, il faudrait que j'aille en face. Alors, rendez-moi, je n'ai pas ainsi me le dit. Mais, en fait, là-bas, c'est interdit. Au plus de 3,5 tonnes et... Bon, vous n'avez peut-être pas vu, mais les arbres, c'est les platanés. Ils sont serrés et il n'y a plus six pages. Ce qui veut dire que je peux toucher le matos derrière. Donc, je vais faire tout le tour pour aller là où je vais. Voilà. Bon, mais ce n'est pas grave parce que nous avons de magnifiques maisons. Alors, là, il y a un feu vert. Ah, j'allais dire, qu'est-ce qu'ils foutent ? Vous avez vu un début de tour, là, sur la gauche ? Ça, ça doit être vieux comme le monde. Peut-être même plus. Alors, complexe sportif. Salomni, sport piscine, stand tennis, boule au droit, parcours de santé. C'est sur la droite. Donc, c'est à l'air, putain de bosse. Voilà. Et vous avez même de la lavande. Elle est belle, cette lavande. Vous avez vu un peu ça. Eh bien, alors, je ne suis pas sûr... Il a plu, hein. Il a plu hier à revendir, connerie comme ça. Et vous savez que la lavande, quand il pleut, ce n'est pas là qu'on le sent le plus. Pour qu'elle sente bonne en lavande. Hein, pour si tu le saves, c'est un peu comme le thé et le romarin. Il faut que ce soit sec. Voilà. Qu'il n'y ait pas eu trop d'eau. Voilà. C'est comme ça. Alors, le GPS me dit tout à l'heure à gauche. Mais là, je sais que par la gauche, ça ne va pas le faire. Putain, je vous le disais tout à l'heure, qu'il ne faisait pas trop chaud. Et là, ça entraîne de monter. En fait, non, ça reste à 23, mais le soleil est là. Donc, du coup, eh bien, j'ai chaud. Hein. Comme d'habitude. Voilà, j'ouvre un tout petit peu. Mais vraiment, un chougat. Alors, vous voyez, les salons, c'est là que nous irons après faire la transition. Nous avons transité la ville. C'est ce que je vous ai formé tout à l'heure. Et c'est à 7 km. Donc, c'est vraiment pas loin. Mais nous ne partirons pas par cette route, mes amis. Comme ça, nous allons visiter un petit peu, on va dire, la région, bon, des guerres de salons. Voilà. Et là, ça construit le la rue. Il n'y a pas si le taille, il n'y avait rien. Voilà. Mais ça, c'était avant, comme dirait Alain Delway. Mais de vrai, puisque je suis à côté de vous. Alors, bref, on continue. Ah, vous voyez, c'est pas comme la dernière fois. La dernière fois, j'étais un petit peu fatigué. J'avais une journée chiante, je vous le dis. Là, ça va beaucoup mieux, les amis. D'ailleurs, je vous remercie, vu les commentaires, certains me donnaient la force. Et ça, ils m'ont dit, oui, vas-y, t'as la morale. Bon, mais c'est gentil. J'apprécie, sachez, mes amis, toujours vos magnifiques commentaires. Voilà. Et ça, je vous le dirai régulièrement. C'est pas pour moi, hein. Non. C'est pas ce que je le pense vraiment. Alors, il y a du bas. Alors, j'ouvre, je ferme, je ferme, j'ouvre. Voilà, j'ouvre ma gueule, mais je ferme la fenêtre. Écoutez, c'est un choix. Vous voulez, je fais l'inverse. J'ouvre la fenêtre et ferme la boca. Mais je suis pas sûr que ce soit intéressant. Nous allons voir. Alors, là, des oliviers, nous les voyons déjà, limite à 50. Ouh, le, 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 le. Je suis à 64, les amis. Je suis un DLG public. Alors, en tout cas, on va quand même ralentir un peu. J'ai un ralentisseur, je m'en sers. Vous voyez, je vous manque pas. Je suis en train de ralentir. Voilà. Vous voyez, je vous manque jamais, les amis. Jamais. Alors, bon, il y a des maisons. Là, on va voir des belles petites maisons. Pourquoi je le sais ? Parce que je suis déjà venu à l'air. Alors, les amis. Alors, il y a des roseaux. Ça, ça me fout. Hein ? Euh... Voilà. Petite maison. Bon, encore ça, là. Bon, vous voyez, vous voyez. Mais, bon, en tout cas, l'endroit, il sait pas. C'est pas là que nous allons partir. Mais au repris, au dit repris. Euh... Que nous venons de passer il y a deux minutes, là. Mais nous, nous irons tout droit. Là, on dirait carrément une fructresse. Voilà. J'ai un éternuement, les amis. Alors, là, la maison en construction. Parti tous les jours sur les routes chaque jour. Voilà. Et c'est un lac qui a été fini. Il n'y a pas l'autre temps. Ça se voit, hein. Il y a encore un endroit. Les tripis. Alors, voilà. La maison Fleury. Bon. C'est le nom qui a le porteur. Alors, cet endroit, il y a encore plus ou moins. Bonjour, monsieur le cycliste. Il y a encore plus ou moins. Présentement, il y a un petit ruisseau. Ah, c'est magnifique. Il y a un petit pont, moi, ça me dit. Ouais, ben, on va passer dessus. En fait, le ruisseau, il passe là-dessus. Il ressort sûrement là-dedans. Bon, par là. Et, je vous disais, l'endroit est préservé. Enfin, ça construit aussi, hein. Vous avez vu. Mais, bon, apparemment, ça reste raisonnable. Ben, on peut supposer qu'il y a encore 20 ans ici. Il y avait rien, hein. Des champs, des roseaux, hein. Bien sûr. Un petit camion, putain. Il est rentré dans un endroit, lui. Ben, c'est quelqu'un qui a fait une grosse commande. Mais, c'est pas Amazon qui, voilà. Vous avez vu, peu, voilà. Alors, là, nous avons, c'est quoi, là ? Cette vierge, il me semble. Ouais. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, ouais. Ou Jésus. Ah, non, c'est, on aurait dit, je ne sais pas trop, un barbu. Alors, ce n'est pas Jésus. Jésus, il était dans les bras. Alors, rue Jean-Bayole. Nous sommes à la rue Jean-Bayole à Iguière. Voilà. Comme je vous l'ai dit, Iguière au-dessus du salon. Enfin, à côté, il y a des salons qui, tout, pas l'eau de Marseille. Voilà. On continue. Voilà. Alors, la demoiselle, vous voyez, bon, ça va, les cheveux, j'allais dire, vous voyez qu'ils volent le vent. Ben, en tout cas, voilà, vous voyez les ventes. Je n'ai pas besoin de voir les cheveux de la demoiselle. Ça bouge. Ça bouge bien, hein. Voilà. Alors, moi, c'est ici que je tourne. Bon, mais je ne suis qu'une fois. C'est pour ça que je me sers du GPS. Histoire de ne pas me planter. Voilà, les amis. Voilà. En fait, là, c'est une maison qui est en rénovation. On va t'en dire. Bon, ben, je n'en ai plus besoin. Je vais même l'arrêter. Comme ça, je vais ouvrir cette connerie, là. Et vous aurez meilleure chaîne de vision. Plus élargie. N'est-ce pas ? Voilà, les amis. Moi, c'est juste là que je vais. Ben, il y a des travaux qui sont là. Mes amis, je pose le matos. Et je ne vous retrouve pas maintenant. Je vous retrouve de suite. Où je pose le matériel, moi. Ah, ben, derrière, là-bas. Voilà. À de suite, mes amis. Et voilà. Et bonjour. Ça va ? Bon, j'espère une chose, les amis. C'est que ce téléphone ne m'amère de plus. Oh, n'avez pas eu d'appel. Tant mieux. Parce qu'ils ont remarqué qu'à chaque fois que je suis avec vous, pratiquement, eh ben, il sonne. J'ai vraiment, c'est vrai que je le coupe, le son. Mais bon, là, je ne l'ai pas fait. Bon. Vous voyez, cette maison, voilà. Ça, c'est ce que j'aime. Le style. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le style que j'aime. Voilà. Maison qui a de la personnalité, comme on dit, mes amis. Allez, on continue. Bon, il commence à faire au billet chaud. Je vous ai dit tout à l'heure que ça a l'écor. Bon, mais là, c'est en train de monter. Eh ben, voilà, 26. Tout à l'heure, on était 23. À quelques minutes, parce que ça n'a pas été long. Alors, attendez, je vais m'arranger un peu. Voilà. Ça n'a pas été long. Ça a... Allez, 10 minutes, même pas. Donc, à l'espace de 10 minutes, les amis, on a pris 3 degrés. Et 3 degrés, bien entendu, un positif. Si on les a pris, c'est qu'on ne les a pas perdus. Voilà. Bref, on continue. Alors, les jardins de Borme. 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 Un peu comme un Borme de Mimosa. Mais bon. Alors, les Borme de Mimosa, ce n'est pas ici. C'est l'autre côté. Le côté de Saint-Tropez et d'une connerie comme ça. Bon. En tout cas, les amis, nous, on continue. J'ai la gorge sèche. Alors, il me reste un peu d'eau. Ouais, il me reste un peu d'eau. Bon, elle n'est pas très, très, très fraîche. Mais bon. Voilà, les amis. Alors, quand on conduit, vous le savez. Pas d'alcool. Voilà. De l'eau. Alors, je vous le disais, les maisons. Mais c'est bien qu'on reprenne ce chemin. Alors, il y a encore, vous ne voyez pas les maisons qu'il y a sur le côté. Elles sont pas mal du tout. Alors, c'est nace. C'est tout droit. Nous, on va prendre à droite. Direction Salon de Provence. Un bel air. Alors, les amis. On va aller doucement. Oui, parce que je ne vous ai pas dit. En fait, il m'a mis du matériel derrière la maison qui m'a mené avec le trâteau. Donc, j'ai posé, mais j'ai récupéré. Et ce n'est pas le plus lourd que ce que j'avais au départ. Mais bon, c'est Kevkev Boreko. Voilà. Alors, Kevkev Boreko, les amis. Ouais. Alors, il y a du vent, ça. Vous le savez, ça balaie les nuages. Parce que des nuages, on en a eu pendant le week-end. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, ici, vous remarquez que dans la lavande, il y en a un peu de partout. Voilà. Et dans la région, un peu de partout aussi. Voilà. Bon. Alors, c'est bon. Alors, ça, c'est la maison qu'on a vue en construction à l'allée. Mais, vous ne le saviez pas, j'ai eu une petite éternuement. C'est pour ça que j'ai eu le quick. Voilà. Éternuement. Bon, voilà. Alors, on voit bien le vent. Vous voyez les roseaux, là ? Voilà. Il faut commencer. Voilà. Le petit olivier. Ça, c'est le petit olivier. Voilà. Alors, on va aller doucement. Voilà. Parce que ce n'est pas des rues faites des routes hyper larges. Bon, elles sont relativement en bon état. C'est assez bien. Alors, t'es sûr, il y a un monsieur derrière l'arbre. Si jamais. Il n'y a surtout pas de coup. Voilà, j'ai cette connerie ouverte. Et maintenant, elle est fermée. Voilà. Benz, benz, benz. Bon. Alors, mes amis, on continue. Donc, on va arriver. On va arriver. Benz, 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 benz. Benz, 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 de suite. Nous y allons. Voilà. Direction le salon. Alors, des oliviers, là, à droite, là, à gauche, là. Ben, ben. Un peu ce que je vous disais dans les précédentes vidéos. Je ne sais plus pour laquelle. Ben, ici, c'est le... On est quand même dans une région d'Olivier, ça c'est sûr, mais on ne met que pas d'huile d'olive, ce qui est très beau pour la santé, quand elle n'est pas trafiquée avec d'autres huiles. Enfin, je dis ça, je dirais, mais bon, pour gagner du fric, il y en a, qu'est-ce qui ne ferait pas ? Vous mettre de l'huile de pâle à main ou de l'huile d'arachide, de l'huile d'olive. Alors, je vous dirai, même que pas, ici, c'est le paradis des olives. Donc, regardez, voilà, qu'est-ce que je vous dis, voilà, devant, là aussi, il y en a, derrière, il y a des peines, des peines parasols, et derrière, bon, voilà, des oliviers, il y en a de partout, et il y en a encore tout le long, regardez, tout le long, voilà. Là, il y a Garabaldi, je ne sais pas ce qu'il fout, et regardez, tout ça, les amis, tout ça, ce sont des oliviers. Et à gauche aussi, vous le voyez moins, mais aussi, il y a des oliviers de partout, voilà. Sûrement plus à droite qu'à gauche, vous n'êtes pas remarqués, parce que nous sommes plus en hauteur, si vous voulez, là, c'est un peu plus élevé, donc on n'arrive pas à avoir, on va dire, l'horizon, que là, on le voit un peu mieux. En fait, il y a quelques minutes, en tout cas, mais je vous confirme, il y a des oliviers de partout, voilà. Je rigole tellement que je m'étouffe. Bon, alors, les oliviers, je ne vais pas vous faire un fromage avec ça, alors là, il y a un petit canal, je ne saurais vous dire lequel c'est. Je ne vais pas vous dire qu'il y a une connerie pour dire, je sais, j'ai une série, voilà. En tout cas, je ne pense pas que ce soit du reste, hein, on n'est pas au bon endroit pour ça. Alors, il y a un prix, il est magnifique, là, juste là, sur la gauche, les amis, il est à perte de vue. Vous ne devez en voir que le début, moi, j'en vois la fin, en fait, justement, je n'en vois pas la fin. Il va louer, mais louer, c'est un prix comme pour faire un film, une scène d'amour sur ce prix, vous savez, un homme, grand, breu, aux yeux verts, qui embrasse une belle petite blonde aux yeux verts aussi, James. Voilà, mais il y a un de partout. Alors, je ne sais pas si c'est des chants, je dirais, en tout cas, c'est magnifique, mais c'est à perte de vue. Je vous le dis, que ce soit à droite ou à gauche, c'est là à la droite, c'est là à la gauche, mais bon, il a fait un petit aller-retour. C'est une somme des chants à perte de vue. Voilà, pour faire une scène d'amour, que le bonhomme, le grand homme aux yeux verts, et la petite blonde aux yeux verts aussi, s'embrasse et efface des bébés, pourquoi pas. Alors, là, vous voyez, l'entrée ou la sortie, ce n'est pas comme Garibaldi, lui, l'ençon, moi, j'y rentre. Donc, le salon, il est de la petite maison, c'est fort sympathique. Mais, comment vous dire, les amis, elles doivent alors quand même leur besoin de cacahuètes. Ce n'est pas donné, à mon avis, bien que ça ressemble plus à des lotissements, parce qu'elles ont quand même plein la colonie les unes aux autres. Ça ne vaut pas les petites maisons de campagne qu'on a vues, il y a quelques minutes, à Higuiar. Higuiar, bon, c'est pas mal, parce que ce n'est pas loin de Salon pour faire des courses, parce que Salon, c'est quand même une huile. Il y a quand même tout ce qu'il faut. Petits commerçants, grains de surface, et patati, et patata, zone industrielle, zone commerciale, bon. Bref, les amis, Higuiar, par contre, c'est un petit village. Bon, ils ont leur boulanger, leur charcuter, voilà, c'est connerie, là. Mais, s'ils veulent faire des grandes courses, ben, ils ont 7 kilomètres de Salon, c'est-à-dire 5 minutes, quoi, hein, pour essayer de dire. Mais, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, là, nous avons eu un joli parc. Il y a rien, il y a 4 arbres qui sont pour après, c'est une caméra qui fait l'arbitre, mais il n'y a pas de balai de soie, je ne sais pas. Voilà, ils ont fait un parc, il est clôturé, il y a des barrières, mais il y a de la pelouse, je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre des barrières pour de la pelouse, en tout cas, bon. Voilà, donc, les amis, là, nous sommes à Salon, donc, pour dire, ouais, pour essayer de dire Salon, non, hein, voilà. Alors, on roule tranquillement, ce que je vais faire, je voudrais un peu, parce que je suis en train de crever de chaud, mes amis, vous êtes comment ? Alors, j'espère pas rencontrer la municipale, la nationale, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre, mais que, vous savez, ce n'est pas le gars qui m'a aidé le nez. Par contre, les municipaux, eux, voilà, l'interdiction que je suis à plus de 7 tonnes, c'est-à-dire que patati, patata, eux, je sais qu'ils pourraient bien me faire chier avec ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, alors, moi, je vais prendre sur la gauche, direction Salon-Sud, hein, c'est ce que je vous disais, parce que là, nous sommes à Salon-Nord, eh bien, alors. Bon, ce feu-là a duré 46 minutes, les amis, 46 minutes, voilà, vous avez vu, la Brinks, enfin, c'est pas la Brinks, mais bon, le Blender, il était là, vous avez vu, hop, il est là. Il passe juste entre le poteau et la maison, si la ferme a mal, s'envoler, voilà, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de liquide, mais bon, s'il y a un fourgon Blender, c'est qu'il y a un varoil, elle est... Ce que j'ai appris lors de la formation FCO que j'ai faite, ben, l'année dernière, maintenant, le septembre, vous le savez, je vous en avais parlé, c'est que, eh bien, il y avait un convoyeur, il nous expliquait qu'il n'y a pas que de l'argent, des fois, il transporte des documents, des bijoux, et voilà, on s'imagine qu'il n'y a que de l'argent liquide, ben, pas que, justement, voilà. Après, je ne vais pas vous dire tout non plus, d'ailleurs, je ne sais pas tout non plus, parce que le gars, il ne m'a pas tout raconté non plus, il avait quand même un truc de cause, de confidentialité, vous voyez ce que je veux dire, voilà, il ne peut pas tout... Et puis, pour sa sécurité, c'est le de ses collègues, naturellement. Alors là, vous voyez, ça change vraiment le décor, les bâtiments, les cités... Bon, alors, ce n'est pas les quartiers nord de Marseille, hein, vous vous en doutez, c'est un peu plus tranquille, enfin, je pense, je suppose, bien que ça a long, il y a quelques temps, ça a fait parler un petit peu de quelle cité, mais bon, voilà, ça reste, j'allais dire, des petits Larseilles, non, parce que quand ça tire à Val-Réal, ce n'est plus des Larseilles, mais bon, ça a l'air quand même, bon, on va dire paisible, on va dire. Alors, c'est au point, il me faut chier, c'est au point, parce que je vais vous dire le truc, il sert à rien, voilà. Après, c'est vrai que, je vous dis un peu de connerie, vous allez dire, pourquoi tu dis de connerie, ben, parce que, techniquement, je ne dois pas être là, voilà, voilà, tout simplement, je ne dois pas être là. Normalement, c'est interdit au plus de 7,5 tonnes, et j'en fais un peu plus, je vous dis, quasiment le double port. Alors, direction Marseille, oui, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc, les amis, je m'en excuse, je vais vérifier, c'est quoi, ok, voilà. Voilà, mais le seul que vous entendez, c'est des bouteilles en plastique, bouteilles d'eau, voilà. Alors, veuillez m'excuser, bon, ce n'est pas ça qui va gâcher la vidéo, mais si on peut avoir un peu plus d'espace de vision, on ne va pas se priver, hein, voilà. Alors, c'est limité à 30, c'est interdit au plus de 7,5 tonnes et en transit, bon, voilà. Enfin, je suis à 1,9, donc il n'y a que la limitation de vitesse que, on va dire, je suis bon, tout le reste, c'est faux. Alors, là, c'est un stade, mais bleu. Pourquoi bleu, vous l'avez vu, là, par ce bord ? Alors, gymnaste 5, comme, comme, c-o-m-e, voilà. Ça ressemble, ouais, c'est un stade de foot, je ne sais pas si c'est des poteaux de rugby, non, non, c'est des poteaux qui tiennent, hein. Non, c'est un stade de foot, mais bleu. Alors, j'imagine, c'est un truc de connerie synthétique, vous savez. Voilà, ce n'est pas de la pelouse, en tout cas, la pelouse bleue, à ma connaissance, ça n'existe pas, voilà. Voilà, plus simplement. Bon, là, on est, on est en train de traverser, si vous voulez, le centre de salon, hein. Parce que je parle, je parle, je m'éparpille, je m'éparpille, clinique des deux lions. Des deux lions, une barbe pour ruger de plaisir, voilà. Pâtissier, tapissier, pas pâtissier, tapissier, matelassier. Ben, voilà, il va vous dire, qu'est-ce qu'il fait, le gars, hein. Si vous avez un matelas qui est pourri, que vous voulez le garder, parce que c'est celui de votre mariage, vous venez ici, vous le restons, voilà, les amis. Alors, salon, 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 alors, là-bas, on va arriver dans des, si vous voulez, des anciennes cités ouvrières. On le reconnaît facilement par rapport à la construction. C'est des bâtiments qui sont en brique rouge, vous allez percevoir, vous allez percevoir de loin, mais on va les voir de plus près, voilà. Voilà, alors là, ce bâtiment, là, avec cette espèce d'architecture en ferraille, là, ça fait dégueulasse, parce que, vous voyez, la ferraille, là, rouillée, et ça fait des coulures marronnes, ça fait pourri dégueulasse. Ça me rappelle un peu sur le port autonome de Marseille, vous vous rappelez, ce bâtiment qui était tout rouillé, là, ben, ça fait un peu plus le même truc, voilà, à peu près. Alors, moi, je dois aller là, mais, comme il y a le bus, on va rester, voilà, ici. Voilà, c'est ce bâtiment-là que je vous disais, parce qu'à Marseille, on a des vieux trucs à l'époque, il logit les gars de la SNCF à Marseille, j'entends bien, hein. Peut-être que c'est le genre de bâtiment, vous voyez, c'est un bâtiment, à plusieurs étages, à haute-chaussée, un, deux, trois, quatre, quatre étages, faites avec de la brique, a priori, je dirais qu'il n'y a pas de ferraillage à l'intérieur, là. Bon, je ne suis pas sûr, hein, parce que je ne suis pas non plus spécialiste, vous voyez, là, tout le long. Alors, il se peut qu'à l'époque, c'était des mecs de la SNCF, ou d'ailleurs, puisque la gare, je crois qu'elle n'est pas très loin d'ici. Voilà, il me semble. Bon, voilà. Alors, ça grimpe, vous le voyez. Je vous dis, la gare, il me semble qu'elle n'est pas louée, mais, peut-être que je vous dis une connerie, mais il me semble qu'elle n'est pas louée. Non, en fait, je crois qu'elle est de l'autre côté. En fait, j'ai essayé mieux, tous les amis. Vous voulez que je vous dise ? Voilà. Bon, on arrive dans un peu plus moderne, hein, au niveau de construction. Bon, mes salons, c'est un peu comme notre ville, voilà. Il y a de l'entretier. Par contre, la route, elle est pourrie, je vous le dis. On voit les racines, là, qui sont en train de péter le goudron pour le bitume. Une fois, on m'avait dit, c'est plus du goudron, c'est du bitume. Bref. En tout cas, on voit bien que les racines d'arbres sont en train de tout défoncer, là. Vous devez le voir. C'est pour ça que le camion, depuis tout à l'heure, bon, il balance bien, quoi. Hein ? Il balance très bien. Voilà, les amis. Là, on arrive quasiment, pour essayer de dire, à Salon Sud. Ce qui nous laisse présager que l'autoroute n'est pas louée. C'est dans cette direction que je vais, les amis, à l'autoroute, ce qui va marquer, bien entendu, vous vous en doutez, la fin de cette magnifique, elle magnifique, oh, mamma mia, vidéo, eh ben oui. Voilà. Toute direction. Toute direction, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Déjà, ça, c'est l'information. Alors, bon, Salon, je connais un peu les grandes artères. Là, je sais exactement où je suis. En fait, on va arriver à un autre point, où il y a, techniquement, un avion, un mirage. À l'époque, il y était. En tout cas, et là, du coup, je suis en train de me dire, là, eh ben, ils l'ont levé. Alors, je vous parle de ça, il y a quelques années, sur ce road point, vous voyez là devant, il y avait un avion, genre, il a un peu de décollage, vous savez, mais même plus, c'est plus. Eh ben là, ils ont foutu des arbres, un peu de lavande, quelques conneries, comme ça. Ils ont levé l'avion. Il me semble que c'était son road point. Alors, c'était pas lui, peut-être que c'était un peu plus en amont, mais je suis persuadé que c'était celui-là. C'est plus celui qui rentre derrière le centre-ville. Voilà. Alors, je regarde l'oué. Non, pas de road point. Donc, je suis persuadé, je reste persuadé que c'est celui-là, mes amis, qu'il y avait ce fameux avion. Alors, tous ceux qui ont connu, comment dirais-je, on va dire, salaud, il y a quelques années, sauront de quel avion je parle. Je veux dire qu'on n'est pas loin de la base, vous savez, la baie 25 de Istres. On n'est pas loin de Istres. Ba 25, ou une connerie comme ça. Voilà, 125, pardon. 125, Ba 125. Voilà, c'est là qu'il y a la patrouille de France. Tout simplement. Alors, le petit péage. Bon. Là, le soleil, vous voyez, il s'est mis derrière les nuages. Tous les nuages se sont mis devant le soleil. Là, on retombe à Vincen. Voilà. Là, nous prenons l'autoroute, les amis, et, ben, nous faisons l'inverse de ce que nous voulons faire, parce que, parce que nous rentrons, en fait, je n'ai pas fini ma journée. Non, 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 il est quoi, il n'est pas loin, de midi, je n'ai pas eu de midi, en fait, il est midi, moi, il s'est mis, les amis. Voilà. Tout simplement. Allez, je ferme un peu. Bon, ben, vous voyez, l'autoroute, un travaux, des Néerlandais. Le Volvo devant, ce sont des Néerlandais. Ils viennent de Néerlande, mes chers amis. Ceci dit. Bon. Pardon. Mes amis, ce sont magnifiques panoramas fleuris, parce que vous avez vu, il y a de la couleur, on ne peut pas dire que c'est neutre. Mes amis, en tout cas, direction Lyon, Avignon, Marseille, Nice. Le rice, le nice. Voilà. Je vous souhaite, mes amis, une très bonne semaine. Weekend, excusez-moi, un week-end. Bref, en tout cas, je vous le dis à chaque fois, portez-vous bien parce que je le pense sincèrement, mes amis, que vous vous portez bien le mieux possible. Voilà. Et là, c'est le bordel. En tout cas, mes amis, je vous dis à très vite tôt et à ciao ciao. DRIVE CAM TRUG Partout J'y ai DRIVE CAM TRUG Oui DRIVE CAM TRUG Partout Aucune route ne me fuit Dans la nuit des guerriers bris Je vous suffisant faire de dire Avec DRIVE CAM TRUG Je suis Le monde est ma grande ville DRIVE CAM TRUG Partout J'y ai DRIVE CAM TRUG Oui DRIVE CAM TRUG Partout Aucune route ne me fuit J'y ai DRIVE CAM TRUG